Et bienvenue dans mes comptes rendus de lecture. Chaque semaine je prends un livre qui se trouve dans ma bibliothèque et je vous le recommande. Cette semaine c'est le panégyrique de Trajan de Pline le Jeune qui est sorti dans la collection des belles lettres en classique poche et en version bilingue, latin-français et qui a ceci d'avantageux, qu'il n'est pas très cher. Vous pouvez l'acquérir pour la somme de 13 euros, pour un texte aussi fondamental et en plus avec sa version latine. Je pense que c'est une bonne affaire, d'autant plus que la traduction est de qualité et que l'appareil critique l'est aussi. Le panégyrique de Trajan, c'est un éloge de l'emploi Trajan écrit par Pline le Jeune et la collection des belles lettres a choisi pour illustrer ce panégyrique un morceau de la fameuse colonne Trajan. Colonne Trajan qui est le seul vestige qui est parvenu jusqu'à nous de l'immense forum de Trajan que Trajan avait fait construire pour célébrer sa victoire sur les DAS. Et de fait, cette colonne Trajan, dont là on a un petit morceau sur le livre, a été construite pour raconter les campagnes de Trajan contre les DAS, les campagnes DASIC. Et là nous est offert un visuel où l'on voit un exemple du génie de l'armée à l'œuvre. Les soldats que vous voyez là sont, semble-t-il, en train de ravitailler le camp puisqu'ils sont en train de prendre des semailles et des ballots de blé qui vont servir à alimenter tout le camp romain. Donc toute cette logistique, ça montre toute cette logistique qui est présente dans une campagne militaire. Et la colonne Trajan montre avec de grands luxe de détails toute la logistique et l'organisation d'une armée romaine en marche. Que ce soit le ravitaillement, comme ici, le tracé des chemins ou même la construction de ponts, puisque Trajan, et on le voit dans la colonne, avait construit un immense pont pour traverser le Danube. Pont qui avait été élaboré par le grand architecte du temps qui était Apollodore de Damas. Cette colonne Trajan, si on peut encore s'apesantir sur l'illustration du livre, a de tout temps été admirée, et particulièrement de notre peuple, nous les Français, puisque François Ier, Louis XIII et Louis XIV, puis ensuite Napoléon III, ont essayé de mouler toute ou partie de la colonne pour avoir des reproductions fidèles de cette colonne Trajan en France. C'est Napoléon III qui réussira à mouler toute la colonne Trajan pour nous en donner de précieuses reproductions qui nous sont restées en France. Napoléon III qui était un grand admirateur des Romains et tout le monde, de toute façon, était admirateur des Romains. François Ier, Louis XIII et Louis XIV. Et ce n'est pas anodin que cette fascination pour la colonne Trajan chez le roi de France ait commencé avec François Ier, puisque François Ier, c'est un règne qui concorde avec l'arrivée de ce qu'on appelle la Renaissance en France. et cette Renaissance qui remet sur le pinacle encore plus qu'il ne l'était déjà au Moyen-Âge, l'Antiquité et la gloire de Rome. Et on voit également sur cette image, et on le voit sur toute la colonne Trajan, sur cette petite partie de la colonne Trajan, l'une des plus, elle est très visible sur les soldats, l'une des plus célèbres armures des Romains. Une armure articulée, la Lorica Segmentata, qui était très efficace contre les DAS, puisqu'elle permettait de contrer l'arme de prédilection de ces DAS, la Falsk. La Falsk, qui était une arme redoutable, qui pouvait couper un homme en deux, ou découper une épaule, et cette armure articulée, qui était la Lorica Segmentata, permettait de faire déraper l'arme sur l'épaule, et ainsi d'annuler toute la férocité et l'efficacité de cette arme redoutable qu'utilisaient les DAS, la Falsk, qui était une espèce de... de grande faux, qui était une espèce de grande faux, qui faisait énormément de dégâts aux légionnaires. Et les Romains en ont connu les premières terreurs sous l'empereur Domitien, puisque l'empereur Domitien a eu, déjà lui aussi, affaire aux DAS et aux rois des Cébales, leur roi, aux alentours de l'an 88-89 de notre ère. Et les Romains, par conséquent, ont généralisé, systématisé, l'emploi de cette armure, la Lorica Segmentata, pour faire face aux DAS et à leur arme tout à fait destructrice. Donc, ce panagérique de Trajan, il se conjugue bien avec cette colonne Trajan, puisqu'il est aussi, comme la colonne Trajan, le panagérique de Trajan, une source historique de première main sur le règne de Trajan, une source historique de première main sur la fin du principat, enfin le petit, le mini-principat de Nerva et le début du principat de Trajan, puisque c'est un discours, qui a été composé à un moment bien précis. Et pour remonter, et pour remonter ce moment où Pline a composé ce discours, ce panagérique, on va pouvoir, on va pouvoir dire au départ, et on va, je pense qu'il est bien de dire, qui est Pline, Pline le Jeune. Pline le Jeune, c'est un Romain, issu de la classe équestre, comme vous pouvez l'imaginer, d'une famille richissime, et qui a pour un oncle illustre, un grand administrateur romain, et un grand intellectuel et savant romain, qui est Pline l'Ancien, l'auteur des histoires naturelles, qui est une monumentale encyclopédie sur tous les savoirs qu'un homme de culture devait connaître en son temps, Pline l'Ancien. Pline le Jeune, il est né en 62, et il va perdre son père, il perd son père très jeune, ce qui fait qu'il va très vite, d'abord il va, il va connaître deux, deux tutelles, il va d'abord connaître une tutelle officielle, seule d'un sénateur qu'on appelle Lucius Virginius Rufus, grand sénateur qui a assumé plusieurs fois le consulat, et qui a été désigné par le père de Pline le Jeune pour être son tuteur en cas de décès, et aussi par la force des choses par son oncle biologique, le frère de sa mère, Pline l'Ancien. Et si la tutelle officielle est accordée à Virginius Rufus, Pline le Jeune, dans les faits, part habiter chez son oncle, Pline l'Ancien, et ce Pline le Jeune est témoin, voilà, il a moins de dix ans, c'est un enfant, il est témoin de l'application que porte son oncle pour les études, pour la rédaction d'ouvrages, pour l'expérimentation. Pline l'Ancien, c'était un savant qui touchait à tout, c'était un peu Merlin l'Enchanteur, si vous voulez, il avait, il étudiait la médecine, il étudiait les animaux, il étudiait les plantes, il étudiait l'histoire, il étudiait les statuts, il étudiait, on retrouve de tout dans l'oeuvre de Pline l'Ancien, dans son oeuvre. Et Pline le Jeune a forcément été inspiré par l'érédition légendaire de son oncle, et c'est ce qui lui a permis ensuite, lui aussi, de cultiver un certain goût pour la culture, et pour l'érédition. Et aussi, c'est ce qui lui a permis d'avoir ce talent oratoire que la postérité lui reconnaît. Ce talent oratoire, Pline le Jeune l'a cultivé, et l'a appris à la même école que Tacite, car Pline l'Ancien avait envoyé son neveu au cours du célèbre, du très célèbre professeur de rhétorique du temps, du grand professeur de rhétorique du temps de Vespasien, qui était Quintilien, l'auteur des institutions oratoires. Pline le Jeune a suivi, comme Tacite, les cours de Quintilien, et il les a remobilisés dans l'oeuvre que je vous présente. Il les a forcément remobilisés dans ce panégérique de Trajan. Il a remobilisé les règles de la rhétorique et du discours oratoire dans cet éloge qu'il a consacré à l'empereur Trajan. Et Pline le Jeune, il va, grâce à sa tutelle, grâce à la tutelle de Virginius Rufus et aussi à celle de son propre oncle, qui n'était pas moins honorable et qui avait aussi assumé de grandes magistratures civiles et militaires, il va rentrer très jeune dans la carrière, dans la carrière royale des magistratures romaines dans le cursus honorum. Il va d'abord, alors qu'il est mineur, assumer des magistratures. Et ça, c'est la marque d'origine très noble, même s'il est de la classe équestre et qu'il n'est pas patricien en soi. Mais voilà, la classe équestre, on voit que depuis Vespasien, qui est lui aussi un membre de la classe équestre et qui est pourtant empereur, qui est pourtant devenu empereur, commence à assumer, dès son plus jeune âge, des attributions qui normalement étaient réservées à la plus haute noblesse, c'est-à-dire, je veux dire, assumer des magistratures suivies alors qu'on n'a même pas, je ne sais pas, qu'on n'a même pas plus de 10 ou 11 ans. Enfin, c'est quelque chose qui est normalement réservé à une noblesse de haute dignité. Mais là, c'était, ça commençait déjà aussi à se répandre chez la classe équestre de très haute volée, de très haut rang. Donc, Pline le jeune, très jeune, c'est le cas de le dire, assume sa première magistrature qu'est le Vigintivira, une magistrature inférieure, c'est-à-dire, il participait à la résolution de petites tâches dans un collège de 20 magistrats. Ensuite, il est monté au Decimveri Stiltibus Judicandis, qui faisait partie d'un collège de 10 magistrats qui avait la charge d'administrer des litiges mineurs et des problèmes de succession. Voilà, donc, on était plutôt dans le droit civil. Et c'était des magistrats qui s'occupaient de droit civil. Donc, vous voyez, il participe au cours de Quintillin et il applique. Et il a une formation aussi en droit puisqu'il, par la pratique, il rend des jugements. Ensuite, il assume à son éducation militaire et à son éducation de rhétorique et d'éloquence, il assume ensuite un tribunal militaire en Syrie. Donc, il exerce des charges militaires contre les Partes et contre le Front Oriental. Et, en l'occurrence, quand il est en Syrie, Pline le Jeune, il n'assume pas beaucoup de charges militaires en tant que telles puisqu'on lui dit qu'il fréquente plutôt les écoles philosophiques de Frates et d'Artemidore. Donc, Pline le Jeune, vous voyez, comme son oncle, il cultive plein de savoirs et des savoirs qui ont peu de liens entre eux en cela puisque, voilà, rhétorique, droit, philosophie et culture militaire. Et c'est après ce tribunal militaire qu'il va vraiment entrer de plein pied dans le cursus honorum et qu'il va pouvoir se faire une place dans le Sénat et dans la classe sénatoriale dont il sera l'un des plus illustres membres et l'un des plus célèbres avec Tacite. Il obtient la question en l'an 90. Il a à peu près le même âge que Tacite. Ils ont quasiment le même âge. Et leur cursus honorum se recoupe quasiment pour moi. Je veux dire, quand Tacite est consul, il est à peu près consul en même temps que Tacite la même année. C'est assez beau de voir deux grands noms de l'histoire romaine faire leur cursus honorum presque côte à côte et gravir les échelons presque côte à côte. Il assume sa question en l'an 90 sous le règne de Domitien. Il est même porte-parole de l'empereur Domitien devant le Sénat puisqu'il est caisseur. Il s'occupe de la question urbaine et des questions financières. Et là, c'est une autre corde qu'on peut rajouter à son arc. Il s'est occupé du droit. Il a appris la rhétorique. Il se passionne pour la philosophie. Il connaît les armes et donc il s'est formé militairement. Et ensuite, il assume les gestions des comptes publics et il va les assumer longtemps puisque question. Ensuite, il est quaestor caedzari en l'an 90 donc aussi porte-parole de l'empereur devant le Sénat. Il est ensuite tribun de la plèbe en 92 donc il a une charge populaire très importante une charge d'auxiliaire du peuple et d'une très grande importance ce qu'il fait aussi rentrer de plein pied dans le Sénat tribun de la plèbe et ensuite il est prêteur en 93 donc il revient à ses fonctions un peu judiciaires et là le prêteur le prêteur romain il juge les grandes affaires civiles et pénales donc il n'est plus il n'est plus circonscrit il n'est plus circonscrit à la au jugement des litiges mineurs là il juge tous les litiges en tant que prêteur et les plus les plus grands litiges donc il revient au droit et là en 94 il est préfectus aérarium militare il est préfet du trésor de l'armée donc il redevient membre un peu membre de la cour des comptes si je voudrais dire il revient à la cour des comptes si vous voulez si on devait transposer la carrière de Pline à aujourd'hui c'est comme s'il passait du conseil du conseil d'état à la cour des comptes conseil d'état à la cour des comptes et là il revient à la cour des comptes puisqu'il s'occupe du trésor de l'armée préfectus aérarium militare en 94 et pendant un long moment donc toujours sous domicien et en 97 98 Pline le jeune assume change de gestion financière il passe de la gestion du trésor militaire à la gestion du trésor du peuple romain puisque Nerva et Trajan le nom préfectus aérarium saturni préfet du trésor de Saturne le trésor du peuple romain était conservé dans le temple dans le temple de Saturne temple de Saturne qui était situé sur le vieux forum romain et qui était depuis très longtemps le la réserve d'argent du peuple romain et c'est enfin en lançant qu'il accède au sommet de son cursus honorum au sommet de sa carrière civile avec le consulat suffex le consulat suffex et pas le consulat ordinaire en sang et c'est à ce moment là qu'il rédige le panégyrique le panégyrique de Trajan puisqu'en réalité le panégyrique de Trajan c'est un discours de remerciement qu'adresse Pline le jeune à Trajan pour l'avoir nommé consul suffex et consul suffex c'est un titre honorifique qu'accorde l'empereur et ce qui fait que dans une année on n'a pas seulement deux consuls mais on peut en avoir une dizaine une dizaine de paires de consuls pour une seule année mais les deux consulats les plus importants de l'année sont les deux premiers c'est à dire les consuls ordinaires ceux qui ceux qui ouvrent l'année les deux consuls qui ouvrent l'année et pour le coup là les deux consuls qui ouvraient l'année c'est c'était Frontinus et l'empereur Trajan qui en tant qu'empereur assumait son premier consulat ordinaire en tant qu'empereur puisqu'il avait assumé deux autres fois le consulat et la même année Plyne Jeanne assume le consulat Suffex c'est à dire un consulat qui vient après celui d'empereur il assume ce consulat Suffex juste un mois un seul mois c'est vraiment honorifique d'octobre à novembre il est consul avec un autre collègue dont j'ai oublié le nom mais et il rédige ce discours pour remercier l'empereur Trajan de lui avoir accordé l'insigne honneur de le faire concile la même année que le Prince la même année que ce grand empereur qui est Trajan et voilà pourquoi l'éloge est un peu gratiné et un peu fort c'est parce qu'il récompense son bienfaiteur enfin il il loue son bienfaiteur celui qui lui a donné ce consulat pourtant il dit dans son éloge qu'il n'est pas là pour pour flatter mais ce sont des des procédés rhétoriques qu'il a appris chez Quintillien tout l'art de l'éloge et tout l'art du panégyrique c'est de flatter sans trop montrer qu'on flatte c'est de flatter en essayant d'être le plus persuasif possible et de dire que ce que ce que que cet éloge est sincère et qu'il n'est pas obséquieux et c'est tout l'art de Plin le jeune que d'essayer de nous montrer que l'éloge est sincère et que Trajan mérite vraiment ses louanges et on est à une époque où Trajan n'a pas encore vaincu les Das on est à une époque où Trajan n'a pas encore vaincu les Partes et on est à une époque où où les où les éloges de Trajan sont encore à devraient être encore sanctionnés par un règne qui vient à peine de débuter et de fait cet éloge va être dit et il sera plus court quand il sera dit devant devant l'assemblée qui qui intronise Plin le jeune au consulat suffex pour un mois c'est un peu comme quelqu'un qui prend son siège à l'académie française il doit prononcer un discours pour rendre hommage à son prédécesseur et là Plin le jeune il prononce un discours pour rendre hommage à l'empereur qui est aussi son prédécesseur puisqu'il a été le premier consul de l'année le consul ordinaire mais qui est aussi celui qui lui a décerné le consulat puisque c'est l'empereur qui choisit les consuls suffex c'est l'empereur c'est une marque de faveur plus qu'un plus qu'un un devoir ou une responsabilité effective le consulat à cette époque est un titre un titre honorifique un titre de gloire et le consul suffex n'assume pas vraiment les charges qui sont ordinairement attribuées qui relèvent ordinairement d'un consul du temps de la république c'est vraiment vraiment honorifique comme comme d'être nommé à l'académie française finalement et le panégyrique de Trajan a ceci de particulier qu'il n'est pas le premier le premier éloge que dit un consul suffex puisque c'est quelque chose qui est traditionnel depuis l'Empire que de composer un éloge au moment où on nous accorde le consulat suffex et que de composer aussi un éloge en direction de l'empereur qui nous accorde ce consulat le propre tuteur de Pline le jeune Virginius Rufus avait composé un éloge du même type en direction de l'empereur Nerva quand ce dernier l'avait nommé consul suffex pour l'année en cours l'originalité de Pline le jeune c'est qu'il va s'approprier le discours qu'il a composé qu'il va le remanier qu'il va l'étoffer et qu'il va ensuite le publier au public pour le public cultiver et c'est pour cette raison qu'il est parvenu jusqu'à nous c'est parce que Pline le jeune a intentionnellement valorisé son discours des loges à Trajan et qu'il l'a intentionnellement enregistré pour la postérité qu'il l'a remanié qu'il l'a amplifié et qu'il l'a publié un an après la prononciation effective du discours c'est à dire en 101 et ce panégyrique de Trajan a ensuite servi de modèle dans toutes les écoles rhétoriques pour prononcer des discours du type épidectique c'est à dire des discours le style épidectique c'est un style qui est qui est réservé à l'éloge et à l'éloge du prince les panégyriques en tant que tel sont bien plus anciens que le style épidectique les panégyriques le plus ancien qui nous est connu c'est celui d'Isocrate en 380 qui est un discours d'éloge non pas destiné à une personne en particulier mais à Athènes et à la gloire que Athènes doit retrouver et au consensus qu'Athènes doit retrouver autour d'elle pour combattre les Perses et pour retrouver son hégémonie perdue en 380 avant Jésus-Christ le panégyrique c'est une racine c'est une racine grecque c'est un mot d'étymologie hélénique et c'était un discours qui était prononcé lors des cérémonies religieuses de la Grèce Isocrate est l'un de fait l'un des premiers grands professeurs de rhétorique de l'histoire et il n'est pas étonnant que Quintillien qui est le plus grand professeur de rhétorique de l'histoire romaine ait repris quelques procédés rhétoriques d'Isocrate le fait Plinogène amplifie encore l'oeuvre de son professeur Quintillien en enregistrant pour la postérité un discours qu'il a amplifié qu'il a remanié et qu'il fait aussi pour immortaliser la gloire de l'empereur Trajan l'optimus princeps comme il l'appelle c'est lui qui lui donne avant que 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 l'état l'accorde officiellement comme titulature à Trajan et avant que Trajan ne l'adopte officiellement de sa titulature en 114 de notre ère celui qui donne le titre de meilleur prince de l'empire romain de meilleur des princes c'est Trajan qui est le premier à l'utiliser dans son panégyrique en qualifiant en le qualifiant de meilleur des princes d'optimus princeps et à contrario il le dit avec encore plus de force puisqu'il dénonce avec une grande véhémence c'est à la fois le panégyrique de Trajan c'est à la fois un éloge mais c'est aussi une dame natio memoriae une dame natio de l'empereur qui a précédé qui a précédé le règne de Trajan pas celui qui a qui a qui a précédé directement le règne de Trajan qui est Nerva non Nerva c'est celui qui a adopté Trajan et qui lui a permis d'accéder à l'empire non Pline le jeune critique avec une véhémence extraordinaire l'empereur qu'il a très bien connu puisqu'il a assumé la majeure partie de son cours sur sonorum sous son principat qui est Domitien le dernier des Flaviens Domitien qui est qualifié de pessimus princeps de plus mauvais des princes pessimus princeps et pour relever encore plus la gloire de Trajan il fallait dans ce panégyrique de Trajan mésestimé et diabolisé le principat de Domitien au pessimus princeps doit s'opposer l'optimus princeps l'optimus princeps qui restaure la république et qui restaure l'éthique du principat qui avait été fondé par Auguste puisque les références à Auguste ne sont pas absentes dans ce panégyrique de Trajan le seul empereur si vous voulez qui peut être comparé à Trajan c'est Auguste c'est le fondateur du principat c'est celui qui a restitué la république c'est celui qui a remis au goût du jour la coutume des ancêtres et la légalité républicaine et Trajan restitue pour Pline le jeune la légalité de la république la légalité républicaine il est tout le contraire d'un domicien qui serait un tyran et quelqu'un qui agit en dehors des lois Pline le jeune loue d'autant plus Trajan qu'il est ce Trajan qu'il respecte les lois de la république et qu'il ne se met et qu'il ne se met pas au dessus des lois de la république il est le premier des citoyens le Prince encepski vitatis Trajan mais pour autant il ne se permet pas selon Pline le jeune d'enfreindre la légalité républicaine tout comme Auguste dans son temps qui dans ses res gestae dit et manifeste à grand cri qu'il n'a jamais assumé de magistrature sans collègue et qu'il n'a jamais fait quoi que ce soit sans l'aval du Sénat et de fait Pline le jeune a une formule lapidaire pour qualifier cet idéal du prince qu'il respecte les lois il dit que le prince n'est pas au dessus des lois c'est les lois qui sont au dessus du prince il dit en latin nones prince super légès cède légès super principe voilà ce n'est pas le prince qui est au dessus des lois ce sont les lois qui sont au dessus des princes et pour Pline le jeune Trajan respecte tout à fait cette règle ce qui n'était pas du tout le cas de Domitien Domitien ne respectait pas la règle qui les règles de la république et la seule institution qui pouvait exempter un prince du respect des règles c'était le Sénat et le Sénat l'a fait plusieurs fois pour Caligula pour Claude et pour d'autres Prinkeps mais apparemment selon Pline le jeune Domitien s'est arrogé ce pouvoir même du Sénat pour s'exempter autant qu'il le souhaitait des règles des règles de la république et donc Trajan est le restaurateur du principat pour Pline le jeune et il apparaît avec Auguste comme l'optimus Prinkeps le meilleur des princes et en fait ce discours et cette comparaison entre Auguste et Trajan a vraiment persisté tout au long de l'histoire de l'empire romain puisqu'il est arrivé à un moment où au 3ème siècle et même à la fin du 2ème siècle le Sénat intronisait chaque empereur par cette parole par ce vœu le Sénat quand l'empereur était acclamé par le Sénat au moment de son accession le Sénat en souvenir peut-être de ce panégyrique et aussi de la gloire de Trajan et celle d'Auguste intronisait par des vœux chaque nouvel empereur par ce vœu là le Sénat disait à chaque nouvel empereur soyez aussi soyez plus heureux qu'Auguste et meilleur que Trajan voilà ce que disait le Sénat à chaque fois qu'un empereur était nommé à chaque fois qu'un empereur arrivait sur le trône il souhaitait à l'empereur régnant d'être plus heureux qu'Auguste et meilleur que Trajan Trajan qui a qui a étendu les frontières de l'empire romain jusqu'à son plus sa plus grande surface et Auguste qui a été et qui est resté l'empereur romain qui a régné le plus longtemps Felicitas heureux Auguste Felicitas Auguste Augustus et Optimus Prinkeps le meilleur des princes Trajan et il est meilleur il est autant meilleur pour Pline ce Trajan qu'il a été choisi pour ses mérites et qu'il n'a pas dû la pourpre impériale à un père ou simplement au sang qui coulait dans ses veines il n'a pas acquis le pouvoir impérial par hérédité mais il a été choisi par Nerva pour être son successeur et Pline ajoute même que Nerva a trouvé du secours dans la désignation de Trajan plutôt qu'il n'a accordé un bienfait à Trajan et que Trajan est venu au secours de Nerva plutôt qu'il n'a reçu de bienfait de Nerva puisque Nerva était dans une situation assez délicate en 97 car il a subi le contre-coup d'une mutinerie de la garde prétorienne qui aimait beaucoup Domitien Domitien a été assassiné il n'a pas été assassiné par la garde prétorienne Domitien il n'a pas été assassiné par l'armée il était assez en faveur auprès de l'armée mais il était détesté de la classe sénatoriale par contre l'armée aimait Domitien la classe sénatoriale détestait Domitien Domitien avait exécuté plusieurs sénateurs et Domitien ne régnait plus en concorde avec le Sénat et bien Domitien a été tué par un gladiate par un par une concubine enfin par une petite conjuration de personnes et par quelques gardes prétoriens aussi il faut le dire et il était apprécié il y a eu une mutinerie la garde prétorienne a assiégé l'empereur Nerva dans le palais du palatin et Nerva a dû céder à cette garde prétorienne et a dû livrer tous les conjurés tous ceux qui avaient participé à l'assassinat de Domitien à la garde prétorienne et tous ceux qui avaient participé à l'assassinat de Domitien ont été livrés à la justice de l'armée et ont été exécutés Nerva est donc dans une situation très délicate et il appelle à l'aide le général le général le plus le plus le plus en vue de l'époque celui qui est le plus puissant celui qui garde les frontières rhénanes et danubiennes et surtout rhénanes d'ailleurs Marcus Ulpius Trajanus Trajan qui est de rang prétorien par son père son père qui est né de la classe équestre son père qui a servi le père de Trajan a servi sous Vespasien a combattu pendant les guerres de Judée contre les contre les juifs révoltés il a assumé des postes en Syrie et il a été adlecté si j'ose dire à la classe des patriciens et de fait Trajan est noble alors qu'il est le premier empereur qui n'est pas originaire d'Italie Trajan il est originaire d'une colonie romaine en Espagne il est originaire d'Italica et bien Trajan premier empereur étranger c'est beaucoup dire étranger parce que c'est quand même une colonie romaine et on sait qu'une colonie romaine elle est peuplée de romains une colonie romaine fondée en 206 avant Jésus-Christ pendant la deuxième guerre punique donc Trajan est noble et il accède à l'empire par adoption de Nerva et Nerva devient divin pour Pline dans son panégyrique par le fait même qu'il adopte Trajan le plus grand acte de Nerva dans son cours principat qui fait même pas deux ans c'est l'adoption de Trajan qui est le meilleur des princes qui est le prince qui va relever l'empire qui va restaurer la république et la justesse du principat d'Auguste donc le discours est très moi j'oserais presque dire qu'il est obséquieux mais je pense qu'il y a une amitié sincère entre entre Pline le jeune et Trajan et cette amitié est très visible dans une autre oeuvre de Pline le jeune que ce sont ses lettres et ses correspondances où il y a beaucoup d'échanges de lettres entre Trajan et Pline le jeune il y a quelques échanges de lettres entre Trajan et Pline le jeune qui montre justement cette familiarité entre l'empereur et celui qui fait son éloge dans ce panégérique Pline le jeune et il est le meilleur il est désigné Trajan il ne doit pas sa couronne par hérédité il est désigné parce qu'il est le meilleur et cette règle de désignation du meilleur prince pour être son successeur ça va être c'est et ça devient la règle de la dynastie des Antonins dynastie qui commence avec Nerva et Trajan qui sont les fondateurs de la dynastie des Antonins et cette dynastie des Antonins va se caractériser par la désignation du meilleur pour régner elle est tout à fait elle est tout à fait entre Nerva et Trajan puisqu'il n'y a aucun lien de parenté quel qu'il soit entre Nerva et Trajan et de fait l'adoption est plutôt forcée par la nécessité que par un choix tout à fait libre de Nerva il n'a pas d'enfant et il désigne le meilleur le meilleur c'est à dire le général le plus puissant du temps qui était Trajan et Trajan par contre lui il va désigner des successeurs aussi il va désigner Adrien mais Adrien il a de façon plus ou moins éloignée des liens de parenté quand même avec Trajan et Adrien va ensuite nommer Antonin là je crois il faut faire des recherches je crois qu'il n'y a pas trop de liens de parenté entre Antonin et Adrien donc cette façon de désigner son successeur d'accorder de désigner son successeur par le meilleur de choisir le meilleur pour être son successeur ça va être la règle de la dynastie des Antonins jusqu'à Marc Aurel qui va casser cette dynamique de la sélection du meilleur pour devenir le prince et le successeur du prince en faisant de son fils biologique Commode son successeur et ça va causer un désastre puisque Commode va devenir un nouveau domicien presque il va redevenir un pétitien Mousprinkeps donc pour vous donner une idée quand même de l'éloge et de la force de l'éloge de Pline Lejeune dans ce panégyrique il faut lire un passage et j'ai choisi un passage qui décrit l'arrivée l'entrée de Trajan à Rome car Trajan quand il a été désigné empereur collégialement avec Nerva quand Nerva a associé à l'Empire Trajan en 97 Trajan lui est resté sur le front Rénan et Danubien pour contrôler et surveiller la frontière et il n'est revenu à Rome qu'en sang c'est à dire qu'il n'a même pas vu celui qui l'a désigné à l'Empire Nerva Nerva a désigné à l'Empire quelqu'un qu'il n'a pas vu Nerva était à Rome Trajan était sur le front il était sur le front Trajan alors qu'il était empereur et ça il le dit de façon très 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 belle dans son dans son panégyrique Pline Lejeune et Trajan ne fait son entrée à Rome qu'en sang qu'en l'encens de notre ère alors que Nerva est mort et que de fait il n'a jamais pu rencontrer l'autre empereur Nerva qui est mort en 98 donc je vous lis l'entrée donc c'est l'entrée de Trajan à Rome et Trajan choisit de faire son entrée à Rome à pied et c'est ce qui caractérise sa simplicitas une des vertus que Pline Lejeune attribue à Trajan la simplicité de l'empereur la modestia de l'empereur la modestie de l'empereur et je trouve que dans ce passage il pousse l'éloge un peu loin Pline Lejeune il pousse l'éloge un peu loin l'entrée de l'empereur à pied dans Rome voilà que dit-il je le lis en français quand même ça sera plus audible et compréhensible pour l'auditoire quand arrivait un jour de congière ah non c'est pas ça là là c'est bon et d'abord quel beau jour que celui où attendu désiré tu as fait à pied ton entrée dans ta ville cette seule façon d'y entrer quelle merveille quel heureux présage car tes prédécesseurs aimaient à se faire voiturer même porter ce n'était pas assez d'un quadrige attelé de blancs coursiers il fallait des épaules humaines pour plus d'arrogance toi seule ta taille te faisait plus haut et plus grand que les autres et tu remportais comme un triomphe non sur notre soumission mais sur la superbe des princes ni l'âge ni la santé ni le sexe n'empêchèrent quiconque de se remplir les yeux de ce spectacle inouï les enfants apprenaient à te connaître les jeunes ne cessaient de te montrer les vieux t'admiraient les malades eux-mêmes au mépris de l'ordre des médecins se traînaient vers ton apparition comme vers celle de la santé et de la guérison et les uns proclamaient qu'ils avaient assez vécu maintenant qu'ils t'avaient vu et t'avaient reçu les autres que c'était surtout maintenant qu'il fallait vivre les femmes elles ne furent jamais plus heureuses de leur fécondité qu'en découvrant à quel prince elles avaient donné des sujets à quel impérateur des soldats on pouvait voir les toits couverts de monde et fléchissants nulle place inoccupée pas même celle où le pied était dans le vide et instable partout des rues bondées vous ne restez pour toi qu'un étroit passage de tous côtés à un peuple en liesse partout même joie et même acclamation tous se réjouiraient également de la venue de celui qui était venu également pour tous et cependant cette joie grandit avec ta marche et ne fit que croître presque à chacun de tes pas voilà un peu le style oratoire de plein de jeunes qui fait de l'entrée de trajan d'un mortel qui décrit presque non pas l'entrée d'un mortel mais plus l'entrée d'un dieu que les gens s'empressent de toucher que les gens essayent de vénérer un peu comme un roi thaumaturge à la sortie de son sacre à Reims ça fait un peu ça et peut-être que c'est pas forcément faux ce que nous raconte ce que nous raconte Plinogène de l'entrée triomphale à pied de trajan dans Rome de sa première entrée à Rome de son premier adventus en tant qu'empereur dans la ville de Rome c'est peut-être pas forcément faux puisqu'on sait par des témoignages que les rois de France eux-mêmes même Louis-Philippe quand il avait été sujet à plusieurs attentats les gens et le peuple se pressaient à chaque fois pour toucher le roi de France pour toucher le prince qui était un peu vu comme une divinité humaine c'est un oxymore ça mais comme une divinité et vous savez que les rois de France étaient thaumaturges étaient réputés pour leur don thaumaturgique et ils soignaient les malades et là on a comme une indication presque similaire dans ce passage où les malades se traînent jusqu'à Trajan pour pouvoir peut-être être guéris par l'intercession de la potestas du prince de la puissance du prince donc on a à la fois dans Pline à la fois Pline loue la modestie la simplicité mais ce qui est paradoxal c'est qu'il fait de l'empereur Trajan une divinité il arrive Pline à accorder la majestas la majesté de l'empereur et son humilitas son humilité il arrive à à louer le fait que que le prince se met sous l'autorité des lois et agit comme un simple citoyen et le fait qu'il n'est pas comme les autres citoyens mais qu'il est meilleur et tout le génie de Pline le jeune c'est c'est par la force de sa parole et de son verbe de montrer que tous ses honneurs sont mérités puisqu'il est le meilleur homme de cette terre il est le meilleur homme de l'humanité il est l'optimus Pline Caps l'optimus le meilleur des meilleurs et qu'à ce titre le meilleur doit commander au plus grand nombre et que c'est ça la véritable démocratie pour Pline le jeune finalement c'est que le meilleur gouverne le meilleur le plus compétent celui qui peut assumer le fardeau de la gouvernance de l'état doit régner pour le bonheur du peuple et après vous avez ce discours là il se fait juste avant les campagnes d'Assic de Trajan et avant les campagnes partiques bien entendu donc là c'est l'entrée triomphale de Rome et après il va parler du le panégyrique de Trajan il n'a pas tellement le loisir de parler des triomphes militaires de Trajan puisque les triomphes militaires de Trajan vont arriver peu de temps après quelques mois après la publication du panégyrique les guerres d'Assic commençant sans panégyrique avait dû être publié au moment où Trajan partait en campagne et dans le panégyrique vous avez surtout trouvé des éloges de la politique intérieure du prince et de tout ce qu'il fait le temps de son séjour à Rome là vous avez l'entrée à Rome mais ensuite quand il va être à Rome il va non seulement distribuer de l'argent au peuple des congières ce qu'on appelle des congières de l'argent à l'armée il va alimenter le peuple alors le congière c'est quand il donne de l'argent vraiment des monnaies au peuple de la monnaie au peuple du numéraire au peuple le donativum c'est la monnaie qu'il donne à l'armée le donativum et ensuite Pline décrit toute la politique intérieure de Trajan dans son éloge puisqu'il parle ensuite de la frumantation frumantationes donc les affaires frumantaires là on touche à le ravitaillement de Rome avec la nonne avec la disette en Egypte qui touche l'Egypte à ce moment là et comment le Trajan arrive à redresser la barre et à alimenter Rome alors que l'Egypte a connu une mauvaise récolte enfin vous avez toute l'administration intérieure du prince et la politique et l'esprit politique du temps avant que Trajan devienne le grand empereur militaire et le grand conquérant que l'on connaît donc pour la partie civile intérieure et le début du règne de Trajan je pense que le panagérique est la source historique la plus fiable et après pour les campagnes militaires de Trajan pour la campagne dacique la source historique la plus fiable c'est pas un texte imprimé c'est la colonne Trajan c'est c'est l'histoire en image de la conquête de la Dacie et pour ce qui est des conquêtes de conquêtes de la partie on a Dion Cassius mais Dion Cassius est un peu loin dans le temps il écrit 100 ans après les faits mais plus le jeune a une valeur historique a une valeur littéraire parce que c'est resté un modèle de la rhétorique et Pline a en soi un rôle de professeur de rhétorique aussi important que Cuntilien presque avec ses institutions aux oratoires et que le panégyrique de Trajan reste une référence de la rhétorique et il inspire et il inspire tous les autres panégyriques latins il est le premier panégyrique latin à être publié à être enregistré pour la postérité et au troisième siècle de notre ère des orateurs gaulois et duun vont s'inspirer du panégyrique de Trajan celui qui va codifier l'art épidictique et le discours épidictique Ménandre le Rétor va s'inspirer du panégyrique de Trajan et on va avoir une liste de panégyriques latins dont le premier est celui de Trajan de Pline de Jeune qui va glorifier les empereurs mais là on fait un bond dans le temps puisque les premiers panégyriques latins parlent de Dioclétien de Constantin et de l'empire du troisième siècle donc la valeur la valeur de ce texte historique culturel et littéraire oublier oublier oublier